Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une très bonne nouvelle, les clubs Fortnite ont été annoncés Je vous explique tout, quel format, quand, comment, est-ce que c'est cross plateforme ou pas En gros est-ce que les consoles seront avec les PC Bref, juste avant, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir A vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on est bientôt 80 000 Donc voilà, on a passé 75 000, merci beaucoup à vous On est à 75% de l'objectif Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner Et puis comme d'habitude, code créateur cocteau, bref, bon visionnage Du coup les potes, on se retrouve directement sur le site de Fortnite Donc vendredi déventaire, mode temporaire avec H-Price dans les compétitions de Fortnite, chapitre 3, saison 5 C'est maintenant, c'est tout de suite parce qu'on va pas se mentir que là le jeu est mort de chez mort, y'a rien du tout Donc qu'est-ce que nous dit Fortnite ? Alors, bonjour à toute la communauté compétitive de Fortnite Au cours de cette saison, nous allons proposer davantage d'occasion de jouer aux jeux compétitifs dans Fortnite Nous allons ajouter des événements compétitifs presque tous les lundis et vendredis Avec quelques tournois en plus chaque semaine Consultez le calendrier des compétitions pour Fortnite pour connaître les détails Donc malheureusement quand on clique sur ça, ben voilà, ça ne marche pas Donc on peut pas encore avoir accès à ça Mais du coup il y aura le Friday Fortnite, donc ça sera les vendredis déventaires Donc ça sera tous les vendredis logiquement En 2021, nous allons organiser de nouveaux tournois Friday Night, vendredis déventaires dans chaque région Répartis par plateforme Donc il y aura un truc mobile, un truc PC, un truc console Donc vraiment là, et je pense que quand ils mettent mobile, ils mettent aussi du coup les joueurs Switch Voilà, donc ça c'est plutôt cool en vrai de vrai Et ça démarre le 8 janvier, du coup dans deux jours Donc ça démarre ce vendredi déjà Il devrait se tourner la plupart du temps les vendredis de la saison Les vainqueurs seront mis à l'honneur sur Fortnite compétitive chaque semaine Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est sur Twitter Je pense que les mecs qui ont fini en premier, ils ont peut-être les arrobases Je pense que c'est ça Chaque semaine, assemblez votre trio et préparez-vous Donc honnêtement, ça, je ne pense pas que ça va être un tournois avec du cash prize Moi, je dirais plus ça en tournant un peu en type, vous savez, les Hype Knight Vous savez, on gagne des points d'arène Je pense que ça va plus être ça personnellement Ensuite, ça c'est plutôt intéressant Le lundi, c'est Coupe Cache Battle Royale Basé sur un modèle similaire aux Coupe Cache Rivalité des saisons précédentes Les Coupe Cache Battle Royale seront des compétitions multi-plateformes Alors là, ouh, la multi-plateforme, je n'avais pas vu ça Multi-plateforme, ça veut dire que, ben... Ah non, c'est... Compétition multi-plateforme Attendez Parce que normalement, c'est cross-plateforme Quand on dit cross-plateforme, ça veut dire que tout le monde est ensemble Mais, euh... Compétition multi-plateforme Sur plusieurs plateformes, du coup Ouais, je ne sais pas Parce que là, ils ont précisé, en fait Là, ils ont dit réparti par plateforme, mobile, etc Et là, ils n'ont pas dit, ben, réparti par plateforme Ils ont dit, ce seront des compétitions multi-plateforme On va regarder ça en deux spits, ce que ça veut dire Donc, je pense que multi-plateforme, ça veut dire qu'il y aura plusieurs plateformes À mon avis, je pense, ça paraît assez logique Mais, euh, je ne sais pas, n'hésitez pas à venir tout ça en commentaire Avec du cash prize pour les joueurs en ligue champions Dans l'arène Centré sur les trios, les tournois de lundi devraient Commencer le 11 janvier Ah, j'aurais pas mon PC Et se dérouler une semaine sur deux En vrai, là, je ne sais pas comment penser C'est de la trio J'avoue que, ben, en fait, le problème Et ça, c'est un gros problème que les bons joueurs ont C'est que quand t'es... En fait, il y a des gens très très forts au jeu Qui sont malheureusement... Ben, qui n'ont pas... Qui ne trouvent pas un bon trio, en fait Parce que, bon, beaucoup de gens se... Ben, tout simplement, voilà Fortnite tracker Est-ce que t'as du PR ? T'as pas de PR ? Du coup, ils ne te prennent pas Alors que t'es très bon au jeu Et les solo cash cup, ça permettait, ben, si t'étais bon au jeu Et ben, de monter ton PR Et après, de trouver un bon trio Et de faire des bons trucs en trio Du coup, t'étais bon trio Tu montais, etc, etc Et là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas remis de solo Et en plus, c'est une semaine sur deux Donc là, j'avoue que je suis un petit peu déçu Le multi-platformes, je ne sais pas trop Mais dans tous les cas, que ce soit multi-platformes ou pas Ça ne change pas grand-chose, en vrai de vrai Pour moi, personnellement Mais j'avoue que là, je suis un peu déçu, en vrai Je suis un peu déçu Ça va être encore de la trio Ça va être chiant de trouver des gens Et j'aimerais bien la solo un peu Donc, il n'y aura plus de solo, j'ai l'impression Ensuite, tournoi basé sur les modes temporaires Donc ça, c'est un super truc Mais j'espère que ça ne sera pas comme ils avaient fait à l'époque Les tournois basés sur des modes temporaires fonctionneront de la même manière Que les mercredis en folie de la saison dernière Alors pour ceux qui ne souviennent pas les mercredis en folie C'était pareil, les modes temporaires, etc Mais le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas le sang-sue Et ça, vraiment, c'était dégoûté Deuxièmement, il n'y avait pas les zones mouvantes En gros, c'était une zone qui, comme ça, attaque Et ça, c'est dommage, tu vois Parce qu'en vrai, c'est un super concept, tu vois Je kiffe trop le concept Imagine les vrais fans de zone avec du sang-sue, etc En plus, il n'y avait pas de MMR, c'est pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire Le MMR, en gros, que tu sois premier du classement Ou que tu sois dernier, tu tombais sur les mêmes mecs J'abuse, mais Il y avait un MMR très, très, voilà Genre que tu aies 10 points ou que tu aies Genre 50 points, tu tombais dans les mêmes lobbies quasiment Donc c'est un petit peu dommage Et je trouve que ça niquait un peu le délire Et c'est vrai qu'il n'y avait pas le sang-sue, il n'y avait pas les zones mouvantes Et aussi les kills rapportaient trop de points Donc ça serait cool qu'ils rechangent ça et qu'ils fassent un vrai format un peu Un peu tryhard, ils auraient bien tryhard Par exemple, je ne sais pas moi, mode sniper tryhard Ça pourrait être sympa, tu vois Bref, nous prévoyons toute une variété de modes et de formats au cours de la saison Qui devraient également être organisés un lundi sur deux Nous partageons les formats et les modes de chaque tournoi en avance sur Fortnite Compétitive Donc voilà, le Twitter encore une fois Si ça vous intéresse, il publie toujours en avance Donc voilà Bref, c'est ici qu'il publie tout D'ailleurs, Twitter les gars, n'hésitez pas à aller me follow En plus Ah les gars, j'ai pris un Ouf, Théa m'a mis un Oula, bref, je vous laisse aller voir La réponse de l'eau bouzeux Oula Ça me rappelle des mauvais souvenirs Bref Pourtant qu'en octo, désolé, j'ai tout essayé Bref, je vous laisse aller voir ça Et oui les gars Alors bref Chaque tournoi en avance sur Fortnite Compétitive Alors pensez à nous suivre Le meilleur compétiteur de chaque région Pourront également se partager une partie du cash prize Ok, ok, donc il y aura du cash prize encore une fois Ça c'est cool Et les FNCS La FNCS et plus encore Alors nous vous rappelons aussi que les FNCS De cette saison commenceront le 4 février Et j'espère que j'aurai mon nouveau PC pour le 4 février Les gars Si j'ai pas mon nouveau PC dans un mois Vas-y, j'ai trop la haine Vraiment j'ai trop la haine Déjà que j'ai la haine de pas l'avoir maintenant Du coup les gars, je suis en train de faire le montage Et j'ai vu le 4 février Alors, attends, vous allez peut-être pas trop voir Mais le 4 février, ça tombe du coup un jeudi Donc ça paraît quand même bizarre De faire les FNCS un jeudi Donc je sais pas ce que vous en pensez le jeudi Donc je pense que ça va être peut-être le 5 février Bref Donc c'était le 4 février Mais je pense pas que ça sera vraiment le 4 Ça sera peut-être la semaine prochaine Je sais pas, ça va sûrement être changé N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Parce qu'il y aura sûrement une autre vidéo Nous vous communiquerons plus de détails dans quelques semaines Et en plus de tournois hebdomadaires récurrents En plus des tournois hebdomadaires récurrents Nous prévoyons de proposer des compétitions individuelles Tout au long de la saison Dans d'autres modes de jeu que les trios Et ben ça, ça annonce peut-être du bon Ça veut peut-être dire qu'ils vont peut-être essayer De faire des cups de streamers encore une fois Ça serait cool Qui vont essayer de refaire peut-être des solos Vraiment les solos Cash Cup On rage tous mais on aime bien Ces tournois seront annoncés ultérieurement Quand nous aurons finalisé les détails Bref, si je résume Il y a tout simplement les Hype Knight qui ont été annoncés Les trios Cash Cup qui ont été annoncés Les modes temporaires qui ont été annoncés Les FNCS qui avaient déjà été annoncés Mais qui sont remis Avec un petit teaser Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu De ces compétitions Je suis un peu déçu Mais à voir, à voir J'avoue que le jeu en ce moment Il est vraiment au plus bas pour moi Genre vraiment On était la saison 4 Du Space 12 Meilleur méta Des Cups tous les jours Des Cups de streamers à droite Des Cups de streamers à gauche Vraiment Des Cups quasiment tous les jours Incroyable Et à là où il n'y a rien du tout Donc après bon C'est une nouvelle année Le temps que ça se mette en place Hâte de voir ce que Fortnite m'a proposé J'ai hâte de voir C'est le cash prize J'ai relancé mon jeu Et malheureusement Ils ont toujours parmi les Cups Donc on ne sait pas trop Bref Du coup les potes Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Ça fait toujours plus aussi bien la chaîne N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis Parce que j'avoue qu'il y a certains trucs J'ai peut-être pas été très clair Donc n'hésitez pas à vous A me dire certaines choses Que vous pourrez éclaircir A me dire aussi votre avis Sur la manière générale des compétitions Et puis comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Parce qu'on est bientôt 80 000 Oh là là Quand je vais avoir les 100 000 abonnés Comment je vais être content les gars Et aussi Bon voilà Code créateur Cocteau Mon Instagram est en description Mon Twitter Bref C'était Cocteau Merci d'avoir regardé la vidéo Ciao Ciao